Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Des actions plus ambitieuses, c'est l'appel lancé aux dirigeants présents à la COP26. Le sommet sur le climat se poursuit à Glasgow où les scientifiques ont un rôle crucial à jouer. Nous rejoindrons notre équipe sur place en Écosse. Alors qu'une nouvelle campagne gratuite de dépistage a débuté aujourd'hui à Monaco, la lutte contre la Covid-19 continue. Une troisième dose de vaccin est actuellement proposée. Qui est concerné ? Pourquoi est-ce si important ? Le docteur Françoise Ragazzoni nous éclairera à ce sujet. Puis le directeur du SIGFIN, Michel Huneau, nous présentera le prochain forum organisé en principauté qui porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption et le financement du terrorisme. Et enfin de JT, nous reviendrons sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo avec le retour de son ancien directeur musical, Laurence Foster. L'actualité du jour, c'est la COP26 qui se tient en ce moment même à Glasgow. Six ans après l'accord de Paris, cet événement revêt de nombreux enjeux. Et dans ce défi climatique, les scientifiques ont un rôle crucial à jouer. Alexandra Pagny, vous êtes sur place pour Monaco Info. Ambition à améliorer, aide pour les pays pauvres, nouvelle règle pour les marchés carbone. La COP26 doit mettre en œuvre les actions annoncées lors de la COP21. Pas de nouveaux traités à la fin de ces deux semaines de débat, mais une série d'engagements pour revenir dans les clous de l'accord de Paris dont les objectifs ne sont pas tenus pour le moment. La science nous montre que si on veut rester sur une trajectoire de 1,5 degré, et c'est tellement important quand on voit les enjeux que ça représente pour des petites îles, pour qui c'est existentiel, il faut vraiment qu'on accélère les réductions d'émissions de manière drastique. Et vraiment, ça sera tout l'enjeu de cette COP, d'avoir cette mobilisation générale. Le Scottish Evans Campus a été découpé pour l'occasion en plusieurs zones. Je me trouve actuellement dans la zone des pavillons. Ces pavillons sont bien entendu accessibles aux chefs d'État et leurs délégations, aux experts, mais également aux membres de la société civile. C'est ici que se déroulent la plupart des side-events. On touche un public très très large, avec une communication forte sur une discipline complexe, donc l'océan et santé humaine. Et de toute façon, tout ce qui est apporté à la COP26 par les scientifiques est, à mon sens, bénéfique. Les risques sont en augmentation, aussi bien en termes de fréquence, d'intensité et de localisation. Par exemple, les algues toxiques sont désormais visibles dans les eaux arctiques, alors qu'auparavant, elles étaient réduites au golfe du Mexique, à la côte ouest des États-Unis. Par exemple, on les retrouve plus hauts, en raison des modifications de la température de l'eau des océans. Et également, tous les bénéfices apportés par l'océan, par exemple, les médicaments issus de la mer, ou bien évidemment l'alimentation, sont également mis en danger par les éléments climatiques extrêmes, la pollution des océans et les modifications de la composition des eaux. La science est au cœur de cette COP26 pour permettre de mieux comprendre les raisons et conséquences de ces changements climatiques. Les scientifiques doivent faire partie de ces négociations pour trouver des solutions d'adaptation dans les plus brefs délais. La mobilisation doit être générale. La COP26 dans l'attente donc de gestes concrets. Vous avez pu le voir dans ce reportage. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est présent à Glasgow. Il s'est exprimé ce matin en soulignant le fait que les pays n'étaient pas à la hauteur des promesses et des espoirs faits lors de la COP21 en 2015. Nous ne sommes pas à la hauteur du défi climatique, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il était encore temps d'agir. C'est ce que la principauté de Monaco s'efforce de faire, à son échelle, par une politique volontariste qui porte déjà ses fruits. Le prince souverain est au micro d'Alexandra Pagny. Au niveau de nos engagements à Monaco, nous sommes absolument sur la feuille de route qui a été tracée, que j'ai pu tracer il y a quelques années maintenant. Et on est absolument dans le bon timing, si on peut dire. Et on a pu faire des avancées considérables, que ce soit non seulement, bien sûr, dans nos émissions de gaz à effet de serre, dans le traitement des déchets, dans la mobilité, dans le nouveau code pour l'environnement. Et donc, avec les nouvelles mesures que l'on a prises et qui vont entrer en effet dans les prochaines années, nous sommes en route pour ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une réduction de 50% des émissions à 2030 et la neutralité carbone à 2050. Il faut que tout le monde prenne un engagement vraiment très très fort et apporte des solutions vraiment concrètes et fortes dans un avenir très très proche. On sait qu'on est vraiment sur la dernière décennie où l'on peut changer les choses. Voilà pour ce volet consacré à la COP26 qui se poursuit à Glasgow jusqu'au 12 novembre. Un chiffre pour poursuivre ce journal, 2200. C'est le nombre de troisième doses administrées depuis le 11 octobre. L'objectif du gouvernement princier est de protéger la population contre la Covid-19. Cette troisième dose n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. A qui est-elle proposée ? Quelle est son efficacité ? Pour le savoir, nous avons contacté le Centre national de vaccination. Bonsoir Françoise Ragazzoni. Bonsoir Émilie. En quoi cette troisième dose est-elle si importante ? Alors cette troisième dose est importante parce qu'on s'est aperçu qu'après quelques mois, six mois et un petit peu plus, le taux d'anticorps neutralisant, c'est-à-dire les anticorps qui vont reconnaître le virus dans l'organisme lorsque la personne attrape le Covid vont diminuer avec le temps. Et cette troisième dose, il y a une étude dans le New England qui montre qu'entre 65 et 85 ans, si on fait une troisième dose, on a une immunité qui va être 11 fois supérieure que lorsqu'on faisait les deux doses. Cette troisième dose va donc permettre d'être mieux protégée contre la Covid-19 ? Absolument parce qu'on s'est aperçu qu'avec les deux doses, effectivement on n'a attrapé peut-être plus de formes graves ou exceptionnellement. Par contre, il réapparaissait après quelques mois des formes mineures et moyennes. Donc c'est la raison pour laquelle cette troisième dose est importante. Alors qui est concerné par cette troisième injection ? Aujourd'hui, sans concerner les personnes de plus de 65 ans, tous les professionnels de santé et les personnes qui approchent les personnes âgées, toutes les personnes immunodéprimées avec une prescription médicale et toutes les personnes qui auront fait une sérologie et où les anticorps neutralisants seront entre 0 et 30%. Et ça, dans ce cas-là, il n'y a aucun besoin de prescription. Mais il faut savoir que cette troisième dose, on l'avait déjà commencé bien avant chez les personnes qui étaient dialysées, greffées, sur prescription médicale et qui étaient aussi sous immunosuppresseurs. Et pourquoi seulement cette population est pour le moment ciblée ? Bien sûr, dans les personnes qui ont des comorbidités, qui sont immunodéprimées, l'âge ne compte pas. Les personnes qui ont des neutralisants entre 0 et 30%, l'âge non plus ne compte pas. Il faut au moins qu'il y ait six mois depuis la deuxième dose, sauf pour les immunodéprimés. Alors à 65 ans, effectivement, c'est aperçu que les anticorps diminuaient un petit peu plus rapidement, peut-être que chez les jeunes. Et à terme, docteur, est-ce que cela concernera toute la population ? L'Agence européenne du médicament a dit que la troisième dose pouvait être faite à partir de 18 ans pour toutes les personnes qui l'auraient désirée. Mais il faut bien commencer par une tranche d'âge. Et que répondre à ceux qui sont réticents à l'idée de recevoir cette troisième dose ? Alors ça, c'est notre quotidien lors de la consultation. Nous avons des personnes qui vont venir pour les troisièmes doses et qui sont tout à fait favorables. D'autres qui ont eu des réactions après les premières doses et qui sont un petit peu plus réticentes. Dans ces cas, on discute avec elles. On leur propose de faire les anticorps neutralisants, c'est-à-dire la sérologie que l'on pratique à l'auditorium, qui est un plus, puisque c'est le gouvernement et le centre scientifique qui ont mis ça en place. Et je pense que c'est un des seuls pays au monde où ça se fait aujourd'hui. On envoie ces personnes faire la sérologie et elles reviennent avec leurs résultats. En fonction du taux d'immunité, on discute avec elles. Effectivement, si elles ont zéro entre 30 %, ça ne se discute pas vraiment. Au-delà, on peut discuter avec elles de l'opportunité de la faire ou pas. Alors docteur, une autre campagne est menée parallèlement à celle contre la Covid-19, c'est la vaccination contre la grippe. Est-ce que les deux sont compatibles ? Les deux sont compatibles, absolument. Quelques personnes disent qu'on peut vacciner le même jour. Nous, on conseille de faire la vaccination 15 jours à 3 semaines après le Covid. Et bien merci Françoise Ragazzoni d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer l'utilité et l'importance de cette troisième dose de vaccin contre la Covid-19. Merci. Merci. Et pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site covid19.mc ou à contacter le centre d'appel au 92 05 55 00. Retrouvons Julia Vielle pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia. Débutons avec cette information qui va ravir les amoureux de la mode. Le couturier Karl Lagerfeld, fidèle de la principauté et intime de la famille princière, sera prochainement à l'honneur à Monaco. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Le 3 décembre prochain, des centaines d'objets ayant appartenu au célèbre couturier Karl Lagerfeld seront mis en vente. Son testament n'étant toujours pas exécuté, l'administration en charge de sa succession, basée justement à Monaco, a chargé la maison Sotheby de faire l'inventaire des biens de ses résidences. Cette vente aux enchères qui aura lieu depuis les salons du One Monte Carlo exposera pendant 3 jours les collections singulières de cette icône de la mode. Parmi les pièces qui vont être cédées, il y aura par exemple du mobilier Art Deco de chez André Marre ou encore un piano gavo de 1925. Oui et après ce rendez-vous en principauté, une seconde vente sera organisée les 14 et 15 décembre prochain à Paris. Dans un tout autre domaine, Julia, une monégasque a intégré le top 100 des personnes les plus influentes dans le tourisme mondial. Il s'agit, Émilie, de Sandrine Kamia, la directrice adjointe de la direction du tourisme de la principauté. Cette distinction met en avant les personnes ayant marqué le monde de l'événement avec leur créativité, leur vision et leur capacité d'innovation en 2021. Plus de 20 000 votes ont déterminé ce classement des professionnels de l'industrie du tourisme venant de 27 pays différents. C'est une grande fierté, Émilie, qu'une monégasque fasse partie des 100 personnes les plus influentes du tourisme mondial. Et enfin, YouStock annonce une levée de fonds de 3,7 millions d'euros. Fondé en 2015 à Monaco et accompagné par Monaco Tech depuis 2017, YouStock développe une solution de stockage d'objets personnels. Son but est de répondre à un besoin d'optimisation d'espace à destination des habitants des grandes villes. Après le développement commercial à Monaco, Nice et Paris, la start-up franchit un nouveau palier avec une levée de fonds de 3,7 millions d'euros. Cette levée va notamment lui permettre de poursuivre son expansion nationale et internationale. Avec l'ouverture d'une antenne lyonnaise début 2022, s'en suivra une implantation dans une capitale européenne en 2023. Merci Julia pour toutes ces précisions. C'est un rendez-vous qui a toute son importance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption et le financement du terrorisme. Le forum de la coopération financière des cellules de renseignement financier francophones s'ouvre demain à Monaco. Pour comprendre l'importance d'accueillir et d'organiser un tel événement, nous avons joint le président du forum, également directeur du SIGFIN. Bonsoir Michel Huneau. Bonsoir Madame. De quoi va-t-il être question lors de ce forum ? A ce forum est un lieu d'échange, un lieu de débat entre des cellules de renseignement financier du monde entier qui viennent à Monaco pour à la fois échanger sur l'actualité, mais également sur les grandes tendances de la criminalité financière mondiale et surtout les solutions pour parer les défis du blanchiment et de la criminalité financière. Je pense notamment à l'actualité du moment, les cryptoactifs à l'aune de la régulation et toutes les questions sécuritaires avec la prévention, la lutte contre le financement du terrorisme. Car au-delà de la seule criminalité financière, on voit bien que ces questions sont assez transversales et touchent également à la sécurité nationale et au-delà de Monaco, à la sécurité du monde. Alors que représente l'organisation de ce rendez-vous pour la principauté ? Pour la principauté, c'est également une opportunité. Comme vous le savez, la principauté adhérente au Conseil de l'Europe est soumise à une évaluation du Gréco pour la corruption, du Moneval en ce qui concerne son dispositif anti-blanchiment. Toute la principauté, l'administration, mais également toutes les forces de la principauté, je pense notamment aux banques, à la SBM, à l'immobilier, ont participé au cours de ces derniers mois à l'évaluation nationale des risques, à la stratégie nationale. Le Conseil national a élaboré un texte sous l'égide du gouvernement, qu'on appelle la cinquième directive. Toute cette mobilisation fait en sorte aujourd'hui que cette évaluation, elle est portée, non seulement par le SIGFIN qui coordonne, mais également par toutes les forces vives et de l'administration. Et donc pour Monaco, ce forum vient clore une année très chargée. Et c'est aussi l'occasion d'affirmer en présence du souverain, le prince Albert II, qui va ouvrir ce forum, cette volonté d'être conforme aux meilleurs standards internationaux. Alors c'est un sujet sensible. En principauté, la coopération entre les acteurs économiques monégasques est nécessaire pour répondre aux exigences des standards demandés. C'est la condition de son efficacité. Si nous avons un cloisonnement entre les services de l'administration et que les secteurs privés ne travaillent pas ensemble, on n'arrive pas à l'efficacité. Là, sous l'égide du ministre d'État, du conseiller Jean Castellini, toutes les forces se sont rassemblées à plusieurs reprises au cours de cette année 2021 pour présenter une principauté qui soit, j'allais dire, en ordre de marche en vue de l'évaluation monévale, mais surtout qui soit crédible avec des acteurs qui se sont engagés à respecter les recommandations internationales, les standards internationaux. Et je voudrais les remercier. La coopération entre les États est aussi primordiale dans cette lutte. Comme vous l'imaginez, la criminalité financière internationale ne connaît ni la crise sanitaire ni les frontières entre les États. Et c'est un des thèmes de ce forum que va d'ailleurs présider M. Robert Géli, le secrétaire d'État, directeur des services judiciaires, que cette coopération judiciaire internationale, ce forum a été conçu pour faire participer à la fois les collègues des différentes cellules de renseignement financier et des personnalités reconnues dans leur domaine. Et nous aurons ainsi des échanges particulièrement fructueux. Eh bien, merci beaucoup, Michel Huneau, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion du forum de la coopération financière des CRF francophones qui s'ouvre donc demain à Monaco. Merci. Je vous remercie. Musique, à présent, il a été le directeur musical de l'OPMC pendant plus de dix ans il y a quelques années. Laurence Foster était dimanche à la baguette d'un concert donné à l'occasion de ses 80 ans. Un moment unique auquel a assisté notre journaliste José Sacré. Le cinquième concerto pour piano et orchestre de Beethoven avec un soliste Rudolf Puschbinder puis avec la participation de Nicole Foster récitante une œuvre de Michael Tilson Thomas un mélodrame en forme de variation symphonique à partir d'extraits du journal d'Anne Franck choisi par le compositeur et Audrey Hepburn à qui cette œuvre est dédiée. Et enfin, la rhapsodie roumaine numéro 1 du Georges Nescu tel était le programme du concert du 31 octobre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo concert donné à l'occasion du 80e anniversaire de Laurence Foster qui fut, durant de longues et belles années directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Des souvenirs de sa brillante carrière internationale Laurence Foster en a beaucoup. Première rencontre avec Daniel Barenboim au Festival de Bayreuth que nous avons eu tous les deux 20 ans c'est devenu mon idole musicalement et un très grand grand ami de la vie. l'autre grand moment était assez grand vraiment de remplacer l'œuvre au format Ticic ici à Monaco et à la pause on m'a demandé si je veux le poste directeur musical parce qu'il savait qu'il parte. Alors ça c'était un grand moment de point de vue ma vie et tout ça et peut-être un autre grand moment quand j'étais en Roumanie dans la ville de Arad en Roumanie j'ai dirigé et j'ai rencontré une femme que j'ai trouvée formidable et on vient de fêter 50 ans de mariage. Des tonnerres d'applaudissements une pluie d'or et un Happy Birthday Maestro Foster joué et chanté par tous les musiciens de l'orchestre et le public ont salué la carrière et la personnalité de Larry pour les intimes connue et appréciée dans le monde entier. Et prochain rendez-vous à l'Auditorium Régné 3 ce dimanche à 15h avec un ciné-concert et la projection de Sherlock Junior de Buster Keaton sur une musique improvisée du pianiste Paul Lay. Le reste de l'information c'est avec vous Julia Vial Julia le traditionnel cross du Larvoto organisé chaque année par l'AS Monaco Athlétisme revient à ses origines. Pour cette 44e édition qui aura lieu le dimanche 7 novembre le cross revient sur son site d'origine du Larvoto je vous rappelle que ce dernier a été refait à neuf après plus de deux années de travaux l'occasion de découvrir de nouveaux parcours et de nouvelles installations pour tous les concurrents. Neuf cours seront au programme entre 9h et midi des catégories Poussin au Masters chaque participant étant libre de courir à son rythme. les inscriptions pour ce cross sont déjà ouvertes et gratuites. Il faut pour cela tout simplement vous rendre sur le site de l'AS Monaco Athlétisme qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et pour ceux qui n'en auraient pas eu assez un autre rendez-vous est prévu pour les amoureux de la course à pied. Oui Émilie, le 12 décembre prochain précisément avec Uji Roudi Napalé c'est l'ultime course à pied de Monaco ouverte à tous avec des parcours adaptés aux petits et aux grands. Chaque année plus de 2000 sportifs s'y retrouvent pour arpenter le circuit du Grand Prix et les magnifiques rues monégasques. C'est un rassemblement unique placé sous le signe de la festivité à ne pas rater. C'est noté Julia, vous nous emmenez au théâtre à présent pour retrouver une pièce culte. Rendez-vous Émilie sur les planches du théâtre Princesse Grasse ce jeudi 4 novembre à 20h30. Les spectateurs pourront découvrir Don Juan scénographiée par Christophe Lidon cette pièce est tirée du chef-d'oeuvre de Molière tout à la fois comédie débridée et analyse fine des comportements humains. La représentation de Christophe Lidon dévoile comment s'organise une troupe en répétition. Le public découvrira ainsi comment un spectacle théâtral se crée. Et puis nous l'avons appris dernièrement le prince Albert II vient d'être désigné président d'honneur de l'Union Internationale Motonautique. L'instance internationale a établi son siège à Monaco-Émilie mais le prince Albert II ne se contentera pas d'un rôle purement honorifique. L'Union Internationale Motonautique l'a expliqué ce lundi 1er novembre à l'occasion de son congrès annuel. Elle a annoncé que le prince Albert II connu pour son engagement de longue date en faveur de la sauvegarde de la planète accompagnera l'IUM dans son projet de lancer en 2023 sa première série de courses de bateaux électriques. Et concernant les prévisions météo, Julia, la calmie n'aura été que de courte durée puisque la pluie revient de demain. Et oui, Émilie, ce mercredi 3 novembre ne sera pas le plus beau jour de la semaine puisque de grosses averses sont attendues tout au long de la journée. Concernant les températures, elles oscilleront entre 12 et 15 degrés. La température de l'eau sera, elle, un petit peu plus chaude avec 19 degrés en Méditerranée. Demain, c'est la Saint-Hubert. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ce soir, nous vous emmenons à l'Académie Monégasque de la Mer pour une immersion dans une eau. A 19 degrés, frileux s'abstenir. A demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501